voilà et on le prend en note comme à chaque fois qu'on fait des webinaires donc j'ai partagé sur le chat le lien de la prise de note s'il y en a qui veulent filer un coup de main pour la prise de note on accepte votre participation avec plaisir donc je vous ai envoyé le lien il y a la partie à gauche où on écrit la partie à droite où c'est affiché c'est assez simple basique c'est un document partagé et il y a valentine bourrat qui est là et qui va m'aider aussi pour la prise de note merci et l'or pio qui d'habitude anime ces webinaires qui allait une pro de l'éducation nationale et formatrice et tout ça mais qui en mobilité enfin je crois qu'elle est dans un bus entre madrid et portugal donc c'était pas complètement évident pour elle donc je prends la relève pour cette fois ci voilà et ben je pense qu'on va commencer on va commencer tout de suite si ça vous va alors attendez j'accepte encore les utilisateurs en attente pardon voilà ok donc c'est le premier rendez vous depuis la rentrée merci d'être là ceux qui sont là on m'a mis dans le il ya le lien je vais vous remettre tout de suite dans le chat le lien des prochains rendez vous de la classe dehors alors excusez moi je rouvre le tchat tac donc là j'ai mis dans le tchat dédié au rendez vous de la classe dehors donc la prochaine date c'est le 29 octobre avec ismaël zossot qui est du de la haute école pédagogique de veau ils ont un centre de compétences outdoor education qui va présenter leur curriculum ils étaient venus aux rencontres et ils vont venir aussi aux rencontres à marseille donc ça c'est le 29 octobre le 22 novembre il ya thérèse de police qui est enseignante en lycée pro à paris et qui fait classe dehors avec ses élèves au lycée et donc c'est assez rare et elle racontera bien ça il y a le strada donc le 22 novembre pour parler du travail autour de la mémoire en lycée pro et le 13 décembre il ya sarah wauquiez qui sera là pour parler posture pédagogique pour les compétences d'avenir voilà et de toute façon l'or vous tient au courant par mail et vous envoie des petits rappels les personnes qui sont inscrits on voulait aussi vous partager qu'on a lancé la démarche des quatre saisons de la classe dehors et là pour la première saison donc là cet automne savent le thème avec la lecture dehors donc il ya des ressources qui seront partagés et on vous invite à communiquer autour de vous et à inviter les enseignants à s'inscrire parce que un des objectifs c'est que des enseignants osent se lancer à ce moment là invite d'autres enseignants à se lancer et que cette pratique soit de plus en plus visible pour la dernière semaine francophone de la classe dehors qui a eu lieu en mai il ya 40% des enseignants qui sont sortis pour la première fois lors de cette semaine et donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle donc on aimerait bien que ça continue voilà et un autre élément à vous partager au cas où vous savez pas mais si vous êtes là c'est que vous suivez un peu ce qui se passe du côté de la fapéda et de la classe dehors et les rencontres de la classe dehors qui auront lieu à marseille du 14 au 17 mai donc notez le dans un agenda inscrivez vous et là on il ya le site qui vient d'être mise en ligne avec les formuleurs d'inscription donc voilà et l'élément invité d'honneur des rencontres de marseille ce sera l'eau et donc ça fait une transition parfaite avec dominique cotreau qui va nous parler notamment de cet élément de l'eau et des âmes aujourd'hui est ce que dominique cotreau tu veux bien que je te laisse te présenter parce que sinon je vais dire un peu des bêtises et je pense que c'est mieux si c'est toi même qui fait ça te va ça me va moïna merci 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 de m'inviter à cette fabrique pédagogique de la classe dehors merci de de me permettre de faire un petit retour en histoire parce que ça fait longtemps finalement que l'école dehors existe c'était même peut-être la première école l'école dehors en fait que tout se passait dehors il ya longtemps et de non pas je vais pas faire justement une histoire de la de l'éducation dehors mais puisque le principe de de ces ateliers c'est de partager des expériences et bien j'ai décidé de vous présenter le la première recherche que j'ai menée sur l'éducation dehors en classe de mère donc je suis une vieille à la retraite depuis deux ans j'ai d'abord été prof d'éducation physique et puis animatrice de classe de mère et puis consultante formatrice en éducation à l'environnement à l'environnement et puis enseignante chercheur à l'université de tours à l'IUT carrière sociale où j'enseignais l'éducation à l'environnement dans la licence professionnelle médiation scientifique éducation à l'environnement et puis j'ai fini ma carrière en étant coordonnatrice du réseau d'éducation à l'environnement en bretagne alors merci beaucoup d'être là même si je vous avoue que je préfère marcher sur l'estran toute seule dans le vent et au bord des vagues que de parler devant ce qui est attendu 130 personnes pour moi c'est toujours un exercice périlleux et qui me met tout en tremblement mais je vais quand même jeter à l'eau jeter à la mer et et vous présenter ce travail de recherche que j'ai menée donc je vous accueillais je disais avec les premiers qui étaient là normalement je vous accueillis avec une diapo d'un enfant qui avait des algues tout autour du corps et qui témoigne bien je trouve de ce à quoi on peut aboutir lorsqu'on prend le temps de faire de l'école dehors longtemps et souvent c'est que tous les êtres vivants et non vivants qui nous entourent deviennent nos amis et c'est rare quand les algues sont les amis des enfants et des gens en général on a plutôt peur des algues on a peur de ce qui se cache à l'intérieur des petits crustacés notamment enfin il ya quelques gens ici là je vois qu'ils n'ont plus peur des algues depuis très très longtemps n'est ce pas florian florian qui emmène les gens dans la nuit au bord de l'eau pour voir le plancton le plancton briller au ras de l'eau j'étais donc ça date ça ce que je vais vous raconter ça date des années fin 80 début 90 voilà pourquoi c'est un petit peu d'histoire j'étais animatrice de classe de mer dans un centre de côte d'armor à l'île grande sur la côte de granit rose je sais pas si vous connaissez la côte de granit rose mais avec des grands estrants des gros rochers roses sur lesquels on peut crapahuter avec bonheur et à cette époque venant un petit peu de l'éducation nationale puisque j'avais été prof d'éducation physique eh bien j'étais plutôt dans des approches majoritairement rationnelle et scientifique même si on passait les trois quarts de nos journées dehors eh bien on faisait que de la géologie de la géographie de l'histoire de l'ornithologie de la biologie de l'écologie enfin tous ces mots en logis là qui font que c'est surtout de la science qu'on faisait sur le milieu même si on était dans le milieu même s'il y avait des récréations nous on ne l'intégrait pas comme des moments éducatifs auprès des enfants je veux bien que tu passes à la diapo suivante moïna s'il te plaît ou moi je peux gérer ça non je peux gérer moïna ou c'est toi qui doit faire merci non oui c'est ça je crois que c'est moi c'est toi ok je te demanderai alors merci tu me dis et je le fais et comme j'avais un doute j'avais un doute je me disais on avait pour finalité de construire une relation écologique avec un petit trait d'union volontairement entre éco et logique pour souligner la logique de l'habitat éco et cos habitat vous savez tous donc on avait pour finalité de construire une relation écologique avec le milieu pour favoriser le développement du sentiment d'appartenance et des pratiques respectueuses vis à vis de l'environnement maritime et on avait l'impression de pas aboutir à ça les on avait une forme d'évaluation implicite c'était de que les enfants nous écrivent après la classe de mère et puis aussi on allait on retourner parfois les voir et quand on leur demandait quels étaient leurs bons souvenirs et bien ils nous parlaient plutôt de la maîtresse en pyjama du match de foot sur la prairie de la boum du du plat de moule frites de la de presque tout en fait sauf de la mère nous parler plutôt de la vie quotidienne de leur relation avec les autres que de la relation avec le milieu du coup on s'est mis à faire des évaluations planifiées plus plus régulière en demandant aux enfants d'écrire un texte au début à la fin de la classe de mère dont la consigne était écrivez ce que vous avez envie d'écrire sur la mer et ces textes là à chaque fois racontait la mer que sur le mode objectif la mer c'est 70% de la planète dedans il ya tel poisson des crames on peut faire de la navigation il existe telles activités nautiques en fait c'était des textes dans lesquels il s'impliquait très peu mais c'est normal puisqu'on leur demandait pas autre chose en fait on avait l'impression qu'il racontait aussi bien au début qu'à la fin ce qu'il pensait qu'on attendait de ça il pensait qu'on attendait du savoir et donc il nous restituait en toute logique du savoir et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a invité à reprendre des études en sciences de l'éducation pour essayer de comprendre ce qui se jouait dans dans ce processus là alors que je vais vous faire rêver un peu mais à l'époque c'était trois semaines les classes de mer trois semaines vous imaginez le travail qu'on peut faire en trois semaines on a le temps de voir les enfants évoluer et nous on les voyait évoluer surtout sur le mode objectif je veux bien que tu passes moïna s'il te plaît ça vous fait de la respiration et en reprenant des études je eh bien j'ai lu j'ai lu abondamment un plein de livres et notamment edgar morin et je me suis rendu compte que finalement on était dans sur un seul versant de notre relation au monde on était sur le versant d'une relation fondée sur la séparation en fait la science pour pouvoir être objective on dit toujours qu'il faut que le chercheur prenne de la distance sur son objet de recherche et bien dans la pédagogie c'est pareil finalement on imposait une forme de distance dans entre l'enfant et tout ce qu'il pouvait étudier sur le milieu et la relation fondée sur la séparation c'est hélas le grand paradigme de la pensée accident occidentale nous dit edgar morin et c'est une pensée qui sépare l'objet du sujet et donc l'objectivité de la subjectivité qui sépare l'esprit de la matière et on voit bien comment à l'école toutes les disciplines de l'esprit avait priorité sur les disciplines manuelles sur les disciplines techniques qui sépare la raison des sentiments il faut surtout laisser tous les sentiments dans le couloir de la classe de classe de la salle de classe on sépare la culture de la nature avec comme dit edgar morin une capacité à se croire surnaturel c'est à dire placé au dessus de la nature et on sépare aussi la rationalité de l'imaginaire et nous nous étions que sur un seul versant de cette double relation que nous avons avec le monde en général que sur le versant de l'objet de l'esprit de la raison de la culture et de la rationalité et une des hypothèses de l'état du monde aujourd'hui et bien c'est que dans ce modèle là se sont déployés l'illusion de l'indépendance humaine envers la nature et la terre dans son ensemble on a oublié nos éco dépendance on a oublié qu'on avait besoin d'un air sain à respirer d'une eau propre à boire d'une terre fertile pour pouvoir manger et d'une énergie et d'un air dans lequel on n'a pas de pollution à envoyer de là a grandi l'affaiblissement de la responsabilité on ne se sent plus responsable de ce que devient la terre et par rebond un affaiblissement de la solidarité on ne se sent plus solidaire des autres espèces vivantes d'ailleurs on ne se sent pas toujours solidaire même des autres humains alors parlons de la solidarité avec les araignées et les oiseaux la terre les montagnes la mer elle n'existe pas pour tout le monde je veux dire que tu passes Moïna s'il te plaît et donc au cours de mes recherches là de mes lectures et bien j'ai découvert notamment trois grands concepts fondamentaux qui ont complètement bouleversé à la fois mon regard sur la relation à la nature mon regard sur ma propre histoire d'ailleurs parce que j'aurais pu commencer la présentation de qui je suis par lorsque j'étais enfant j'ai abondamment joué dans les forêts sur les plages au bord de la rivière dans les prairies mes parents j'avais j'ai eu la chance de naître dans cette époque où les les adultes n'avaient pas encore peur de laisser leurs enfants jouer dehors et dès que j'avais fini mes devoirs du soir et bien j'allais dehors et dehors là je faisais du vélo je courais j'étais au bord de l'eau je regardais les oiseaux tout seul ou avec mes frères et soeurs ou avec les cousins cousines ou avec les amis et donc j'aurais pu parce que c'est ça d'abord qui m'a formé et c'est ce que dit le premier concept dont je vais parler c'est ce que dit l'éco formation éco toujours ce ce préfixe oikos et formation qui qui dit pas simplement ce qu'on apprend lorsqu'on est adulte qui est qui est dans son sa conception la plus englobante la plus ample de mise en forme de son être comment nos êtres sont aussi formés par l'oikos comment nous sommes formés par la mer les montagnes la ville les rivières les cours d'eau dans lesquels on a grandi dans lesquels on a pu avoir la chance de jouer qu'on a traversé dans lesquels on a marché ce concept là il a été inventé par gaston pinot dans les années 90 qui reprenait ce que disait jean-jacques rousseau dans émile ou de l'éducation jean-jacques rousseau disait déjà vous voyez au 18e siècle au siècle des lumières qu'on a trois sortes de maîtres dans notre vie soi même notre notre nature personnelle les autres et dans les autres ce sont les parents l'école la société toutes les institutions humaines la culture et les choses il les appelait les choses jean-jacques rousseau les choses pour lui c'était la forêt c'était les arbres c'était la ferme puisqu'il emmenait son émile au travers la campagne pour qu'il apprenne par lui même et donc gaston pinot en a déduit un modèle tripolaire de formation permanente de formation tout au long de la vie qui dialogue avec des pôles qui dialogue entre eux tout le temps l'auto formation c'est-à-dire la formation par soi même l'hétéro formation lorsqu'on est formé par les autres ou la socio formation lorsqu'on est formé au milieu des autres et puis l'éco formation et cette éco formation là qui est sans doute le parent pauvre de l'éducation et bien c'est la formation par tout le monde vivant et non vivant grâce auquel on vit grâce auquel on est vivant grâce auquel grâce auquel on peut respirer tous les jours boire tous les jours manger tous les jours habiter quelque part tous les jours trouver un abri être abrité avoir les pieds sur le sol et la tête dans le ciel tous les jours je veux bien que tu passes s'il te plaît Moïna je crois que je vais dépasser le temps plus lente dans le deuxième de nos concepts de mes concepts fondamentaux c'est la place du corps alors sans doute mon histoire de prof d'éducation physique m'a fait regarder la place du corps plus finement mais c'est une évidence en fait là je ne dis que des évidences finalement mais les évidences elles sont bonnes à redire et bien le premier médiateur de notre rapport au monde c'est notre corps c'est parce qu'on a des yeux des oreilles un nez une peau des bras des jambes parce qu'on peut marcher parce qu'on peut courir et grimper parce que on peut entendre voir sentir que on fait entrer le monde à l'intérieur de nous et puis c'est parce qu'on a ce corps là aussi qu'on envoie des informations au monde le corps est le premier médiateur de notre rapport au monde et c'est par lui qu'on apprend c'est par lui qu'on grandit c'est par lui que tout ce que tout ce qu'on comprend transite en fait le un très beau livre de david le breton qui s'appelle qui s'appelle je sais plus comment la saveur du monde le très beau titre qui raconte justement qui déplie comment nos cinq sens sont nos outils à fabriquer du sens comment c'est parce qu'on a un corps sensoriel et moteur qu'on peut bouger apprendre grandir dans et avec le monde le corps lieu d'accueil et d'échange avec le réel produit un monde d'images c'est parce qu'on a un corps qu'on va construire des images mentales ces images mentales vont être des chêmes d'interprétation du monde j'en parlais déjà dans les années 1970 et c'est parce qu'on a des images mentales qu'on va pouvoir comprendre le monde nos images mentales là vont être organisateurs du monde intelligible et en retour ça va nourrir le monde sensible vous voyez ce petit schéma que j'ai mis à droite là tout ça c'est en interrelation en permanence nos sens nos gestes nos mouvements fabriquent nos images et nos représentations qui elles-mêmes nous permettent d'entrer en abstraction et en intellect et c'est en permanence en train de fonctionner tout au long de notre vie et depuis qu'on est tout bébé de la même manière qu'on n'apprend pas à marcher par une leçon sur les lois de l'équilibre vous êtes d'accord avec ça ? et bien on n'apprend pas à être au monde par un enseignement sur le monde on apprend à être au monde parce qu'on vit dans le monde je veux bien que tu passes Moïna s'il te plaît et le troisième concept et bien c'est ce monde des images mentales qui fabrique notre imaginaire je me suis rendu compte que finalement l'imaginaire loin d'être ce qu'on disait dans les années 60 l'imaginaire l'imagination était considérée comme la folle du logis quand on était encore en pleine croyance de la rationalité et bien c'est tout sauf ça l'imagination c'est ce qui nous permet d'interpréter le monde de la même manière qu'on a besoin d'un système biologique qui nous permet de respirer, de boire, de manger, de marcher et bien on a besoin d'un système d'interprétation du monde et c'est l'imaginaire depuis que l'homme est homme il a inventé l'imaginaire et les premières traces de l'imaginaire sont la sépulture et les peintures et les peintures murales des Homo sapiens et Homo néandertalis et bien depuis ce moment là depuis qu'on a créé un double entre sa pensée et le monde extérieur et bien on ne s'est jamais départi de l'imaginaire nous avons un imaginaire occidental que nous partageons de la même manière qu'il existe d'autres imaginaires dans d'autres parties du monde l'imaginaire est ce qui fertilise notre rapport au monde c'est là-dessus que peut aussi se développer une poésie du monde une rêverie du monde sur l'imaginaire donc moi je l'ai tout simplement qualifié de écologique puisque pour comprendre le monde il nous faut un imaginaire et bien l'imaginaire est une des fonctions écologiques de l'être humain comme le dit Gilbert Durand l'imaginaire est l'hormone de l'espérance je veux bien que tu passes s'il te plaît Moïna du coup ça m'a fait changer complètement notre pédagogie on a réduit la part de l'approche scientifique on ne l'a pas évacuée parce que la science est aussi un de nos moyens de comprendre le monde mais ce n'en est qu'un parmi d'autres et donc on est entré en alternance pédagogique en diversité pédagogique que j'ai appelé l'alternance et co-formatrice entre les approches scientifiques on a gardé biologie, géologie, ornithologie, histoire tout ce qui peut comprendre tout ce qui peut permettre de comprendre d'un point de vue scientifique le milieu mais on lui a adjoint l'approche par l'imaginaire et donc l'approche par l'imaginaire on le fait, les enfants le font à l'école c'est la poésie, c'est le landart, c'est la sculpture c'est le conte, c'est la danse, c'est le mime donc on a intégré tout ça dans nos classes de mères on lui a adjoint aussi l'activité physique les enfants faisaient de la voile mais en plus on a fait de la course d'orientation on est allé crapahuter dans ces très gros rochers de la côte de Granitrose qui sont autant d'invitations pour les enfants en fait c'était les enseignants qui avaient plus de mal à monter sur les rochers les enfants couraient devant et moi j'aidais les instits à crapahuter sur les rochers et l'avantage de nos gros rochers là c'est du granit le granit donc c'est du grain alors on ne glisse pas on marche en toute sécurité pour peu qu'il y ait des balanes en plus donc ces petits crustacés là vous savez les petits crustacés blancs qui sont dans un petit cône et bien du coup c'est en toute sécurité qu'on peut monter sur ces rochers et puis on lui a adjoint l'approche par la liberté ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu libre moi je l'appelle l'approche par la liberté parce que parfois les enfants ne jouent pas lorsqu'ils sont en récréation parfois ils dorment parfois ils parlent parfois ils contemplent la mer parfois ils rêvent et parfois ils jouent et ça c'était tous les jours on instituait cette diversité pédagogique tous les jours je travaillais sur île grande c'est une île donc on changeait régulièrement d'estrants on avait les estrants sableux les estrants vaseux les grands estrants les petits estrants c'était formidable je veux bien que tu passes Moïna s'il te plaît et pour étudier justement ce qui se passait grâce à cette nouvelle mise en place pédagogique et comme j'étais d'abord en mémoire de DEA à l'époque et puis après en thèse de doctorat et bien j'ai organisé un protocole de collecte de données qui était que pendant une classe de mère dont j'étais animatrice j'étais en recherche action en fait j'étais pas chercheur extérieur j'étais en recherche action et pendant une classe de mère de trois semaines pendant lesquelles on accueillait des enfants de CM2 de la ville de Paris je recueillais leurs représentations mentales toujours par ces fameux textes libres au début et à la fin écrivez ce que vous avez envie de dire sur la mère et j'en disais pas plus en termes de consignes quand ils me disaient qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessous je disais à vous de voir puis j'ai choisi deux enfants par classe que j'observais pendant leurs activités libres et je les prenais en entretien tous les trois jours ces enfants et ça j'ai fait ça avec plusieurs classes certaines en pédagogie de l'alternance éco-formatrice et d'autres où je maintenais la pédagogie qu'on faisait avant simplement la pédagogie scientifique je veux bien que tu passes Moïna donc pour aller vite les résultats que j'ai pu obtenir sur les classes en alternance éco-formatrice et bien c'est d'observer comment les enfants ont réorganisé leur rapport au milieu ils ont réorganisé leur rapport au milieu dans une démarche qui était déjà décrite par Edgar Morin sur justement toute l'évolution du monde dans sa fameuse série de livres sur la méthode ils ont une relation initiale qui est basée sur leurs expériences antérieures ceux qui sont déjà allés à la mer vont parler de la mer en fonction de ce qu'ils ont vécu antérieurement à la mer et ceux qui ne sont jamais allés à la mer vont dire ce qu'ils savent de la mer en fait et puis et bien la classe de mer ça ne va pas se passer comme ça se passe d'habitude à l'école ou comme ça se passe quand ils s'en vont en vacances et donc la classe de mer fait rupture dans cette relation-là et je vais voir grandir de l'inquiétude de la perte de repères les enfants vont avoir peur ils vont d'abord organiser par exemple leur chambre avant de s'autoriser à en sortir ils vont y mettre tous les objets qui vont permettre de les rassurer et d'être en relation avec leurs parents ils vont rester à côté de l'enseignant sur la plage ils ne vont pas oser aller trop loin sur les strands ils vont me dire que ici c'est moche en fait c'est moche parce qu'il y a des galets parce qu'il n'y a personne dans l'eau ce n'est pas normal qu'il n'y ait personne dans l'eau c'est que la mer doit être sale ou c'est qu'elle est polluée enfin tout un tas de c'est parce que je me suis penchée de près là-dessus que j'ai pu me rendre compte de ça mais pendant les trois premiers jours en fait je vois bien surgir une forte inquiétude d'ailleurs les jeux qu'ils ont au début c'est de lancer des pierres dans la mer je ne sais pas l'interpréter autrement mais c'est le jeu de tous les enfants qui arrivaient en classe de mer lancer des cailloux dans la mer et puis comme il y a du temps et comme on organise ça justement avec tous les moyens possibles qu'a un être humain pour entrer en relation avec un milieu, son esprit, son corps et son cœur et bien ils vont rentrer en réaction ils vont commencer doucement à créer une relation avec le milieu dans son ensemble certains enfants ça va être avec le bord de l'eau d'autres enfants ça va être avec les cailloux d'autres enfants ça va être avec les oiseaux j'en voyais une par exemple Océane qui était tout le temps en train de lever le nez qui regardait soit les vagues soit les oiseaux d'autres ça va être avec les flaques d'eau ou avec les crabes en fonction de l'état dans lequel ils sont ils vont aller vers les éléments qui les attirent tout leur être alors va se réorganiser et leur jeu sur l'estran va me montrer comment ils ont géré la nouveauté et comment ils sont entrés dans une nouvelle relation et non seulement leur jeu vont me le dire mais aussi leurs textes finaux alors qu'à l'inverse je ne crois pas que j'ai mis de diapos là-dessus mais à l'inverse les autres enfants qui sont restés en pédagogie scientifique et bien je vais voir dans toutes leurs expressions la mère s'éloigner alors qu'au début ils en parlent avec beaucoup de désir beaucoup d'attention ils ont tous envie d'aller se baigner par exemple lorsqu'ils arrivent en classe de mère et puis ils se rendent compte qu'on n'a pas le droit de se baigner parce qu'on n'a pas forcément de surveillants de baignade et bien à la fin ils ne me parlent plus de la mère et je n'ai pas pu voir comment ils réorganisaient leur rapport avec le milieu pas de façon aussi nette viens que tu passes s'il te plaît Moïna je vais vous donner juste un exemple et demi un exemple de texte libre d'un petit garçon qui s'appelait Pierre alors je n'ai pas du tout caché son prénom parce que Pierre il a construit son rapport au milieu avec les pierres et je ne pouvais pas changer le prénom de Pierre je ne pouvais pas l'appeler Galet par exemple le premier texte de Pierre, donc enfant de CM2 qui arrive en classe de mère au mois d'avril je crois il écrit, le texte, les enfants arrivaient le soir vers 17h et ce travail-là il est fait le lendemain matin à 9h c'est rendez-vous dans la classe et c'est là que je faisais faire ce texte la mère c'est génial ce qui est vraiment super c'est qu'on peut faire plein de sports différents enfin je me trompe un petit peu parce que la mère ce n'est pas un terrain de sport quand on y va c'est plutôt pour s'amuser si on veut faire des maîtres et des maîtres on va dans une piscine et en plus la mère est splendide c'est bête qu'on ne puisse pas se baigner car j'en ai vraiment envie j'espère que je tomberai dans l'eau quand on fera du bateau voyez-vous j'ai une grande préférence pour ces mères bleues plutôt que celles qui sont vertes en résumé cette classe de mère est vraiment super je crois que j'en garderai un très bon souvenir surtout de la mère Pierre est arrivé avec une classe dont l'instit faisait des classes de mère depuis 17 ans il n'avait presque pas besoin de moi en fait cet enseignant là et finalement alors que les autres textes que je pouvais que j'ai pu collecter étaient des textes beaucoup plus distanciés lui il nous raconte déjà comment il est en relation avec la mère il parle déjà à la première personne du singulier ce qui était assez exceptionnel ce qui m'a un peu fait peur d'ailleurs parce que je me suis dit bon ben je ne vais pas vérifier mes hypothèses en fait je crois qu'il n'y aura pas de changement entre le début et la fin pour cette classe là parce que leur instinct les a trop préparés les a très bien préparés à cette classe de mère quand j'avais choisi ces deux enfants de cette classe là l'enseignant m'avait dit Pierre il va beaucoup de parler parce que c'est un grand bavard mais il n'est pas bon en français alors je vous avoue que j'ai corrigé toutes ces fautes d'orthographe il avait une faute d'orthographe par mots je ne les ai pas gardées pour le confort de la lecture mais c'est quand même déjà une écriture très libérée très affinée et très diversifiée je veux bien que tu changes Moïna s'il te plaît et donc Pierre lui je vous disais c'est à partir de l'estrand et des cailloux qu'il va construire son rapport au monde d'ailleurs dans sa poche à la fin il a toujours plein de petits cailloux blancs et il me disait moi les petits cailloux blancs je vais les ramener à Paris je vais les mettre sous un microscope parce que je pense qu'à l'intérieur il y a une boule qui brille tout le temps comme s'il avait trouvé l'ensoie de l'estrand et voilà son dernier texte toujours texte libre ils peuvent écrire comme ils ont envie d'écrire la mer quand la mer se déchaîne rien ne peut l'arrêter même les chaînes si fortes et si robustes n'y arrivent pas plus rien ne fait le poids et quand le vent souffle c'est pareil c'est une bataille entre deux titans mais quand la mer est d'huile les tuiles des maisons ne volent plus de tous les côtés même la guerre cesse tout est réduit en poussière une sorte de poussière d'étoiles d'or d'argent de mille rubis diamants même le vent devient soleil j'ai demandé à Pierre comment ça s'était passé pour lui dans l'écriture il m'a dit oh quand tu nous as donné quand tu nous as dit qu'il fallait encore écrire sur la mer j'ai fait puis j'ai pris mon crayon j'ai écrit la mer et c'est sorti tout seul et c'est sorti tout seul Georges Jean qui est un grand pédagogue de l'imaginaire dit la poésie ce sont des mots qui sortent du corps et c'est exactement ce qui se passe pour Pierre Pierre dans son rapport là de rupture et de réorganisation et bien au début il avait écrit un poème où il décrivait le phare d'entrée de port comme un arbre il m'avait dit dans l'entretien que lui il aimait beaucoup les arbres que les arbres ça l'aidait à vivre et dans son écrit là il écrit même les chaînes si fortes et si robustes n'y arrivent pas comme s'il témoignait de cette difficulté d'entrer en relation avec le milieu et puis il va lui aussi entrer en relation avec le milieu puis ça va devenir une bataille entre les deux titans donc entre lui et la mer finalement et c'est là qu'il se met à ramasser plein de cailloux ces petites poussières d'étoiles d'or d'argent c'est complètement inconscient ce texte là il ne s'est pas dit tiens 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 je vais analyser comment j'ai changé mon rapport à l'estrant il a écrit ça de façon très spontanée et ça révèle tout son parcours et je vous ai mis aussi le deuxième texte de la deuxième petite fille de cette classe formidable qui s'appelle Océane je n'ai pas non plus changé le prénom parce que voilà ce qu'elle écrit Océane bonjour madame la mer pardon je fais une faute aujourd'hui êtes-vous énervée fatiguée ou au contraire joyeuse et éveillée je crois le deviner ce vent qui pousse vos vagues vers vos rivages vos vagues qui entraînent vos poissons dans les plus grands fonds vous vous êtes sûrement battue avec un de vos gros bateaux mais si je peux vous réconcilier appelez-moi pendant les grandes marées voilà je suis toujours émue quand je lis le texte d'Océane qui raconte elle aussi la relation qu'elle a tissée avec les milieux on était en 1993 je crois 94 je ne sais plus je n'ai qu'un rêve c'est de retrouver Pierre et Océane pour voir ce qu'ils sont devenus ce n'est que trois semaines et je me dis en trois semaines tout peut être bousculé par une autre vie par d'autres événements je ne crois pas que je les ai changés ce n'est pas moi qui les ai changés de toute façon j'ai juste insufflé de l'éco-formation au milieu d'éducation c'est-à-dire la différence entre l'éducation et la formation c'est que l'éducation on trace un chemin on a envie d'aller vers ce chemin avec les gens qu'on accompagne alors que la formation dans son acception globale mais en fait on ne sait pas où ça va on met en place des choses et ça nous échappe et l'éco-formation laisser justement cette part à l'éco-formation de s'opérer au milieu de l'éducation et de nos pédagogies et bien c'est de laisser échapper aussi cette pédagogie et de laisser aux enfants le choix de construire leur rapport au monde avec le milieu dans lequel on les invite à entrer et donc pour conclure si tu veux bien passer Moïna s'il te plaît parce que j'ai été un peu longue donc le dernier ça fait comme le j'ai un dernier repos ça fait comme le premier et alors ça ne fait rien je vais j'ai un écran noir un gris oui pas grave je vais je vais vous le dire si 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 je retrouve hop moi ma dernière diapo et bien en conclusion en fait tout ça ça fait ressortir l'importance de la durée dans l'éducation dehors il ne suffit pas d'y passer une demi-journée ou une journée même si on peut provoquer des choses il peut y avoir Pascal Galvani parle beaucoup des kairos c'est à dire des moments des instants où il peut se passer des choses fondamentales mais il peut aussi ne rien se passer c'est à dire comme la vie nous bouscule avec plein d'événements tout le temps il peut ne rien se passer donc la durée est fondamentale faire sortir l'importance aussi du temps libéré pour le jeu spontané pour le temps libre pour pour la rencontre volontaire entre l'enfant et le milieu mais qu'on qu'on ne dirige pas nous l'importance aussi d'un milieu riche pour la rencontre évidemment plus il y a de choses à faire plus il y a d'autres êtres vivants à rencontrer et plus ça va être riche cette rencontre-là la rencontre dans son sens philosophique où il se passe quelque chose entre l'autre celle de la diversité pédagogique qui autorise tous les moyens d'entrer en relation avec le milieu celle de la mise en parole de ce qui se trame parce que c'est aller loin aussi avec ces enfants-là parce que je les faisais parler régulièrement régulièrement ils pouvaient me dire ce qu'ils avaient aimé pas aimé ce avec quoi ils étaient entrés en contact ce qui les avait interrogés ce qui les avait ce qui les avait fascinés ce qui leur avait fait peur au contraire et la parole permet un gain de conscience de ce qui se trame de ce qui se tisse dans la relation avec l'environnement et donc avec tout ça et bien on peut autoriser le tressage entre les savoirs du corps les savoirs du cœur et les savoirs de l'esprit parce qu'on entre dans une éducation qui équilibre la personnalisation la socialisation et l'écologisation et comme dit Gaston Pino et bien c'est ce qui nous permet de transformer les rapports d'usage en rapports du sage avec l'environnement je vous remercie de votre attention merci beaucoup Dominique j'ai mis en lien dans le chat la revue le numéro que tu as coordonné avec Pascal Gavani sur l'éco-formation peut-être que tu peux nous en dire juste un petit mot et j'aurais une petite question aussi par rapport à tu parlais de l'importance de la durée et il y a souvent la question qui revient de la à quelle fréquence c'est nécessaire de sortir pour que ça serve à quelque chose si je la résume très bêtement tu imagines bien que j'ai fait des calculs statistiques qui permettent de dire que l'on ne souffre un jour il faut du scientifique je n'ai pas la réponse en fait vous savez la dernière fois dans mon article j'ai écrit il faut toute une vie pour apprendre à être au milieu des autres sans nuire à leur existence et donc il faut commencer très tôt et il faut que ça dure le plus longtemps possible que ça revienne le plus souvent possible il n'y a pas de en plus en plus pour certains ça va aller très vite parce qu'ils ont aussi une éducation à la maison qui autorise à ça et pour d'autres ça te va demander plus de temps parce qu'ils habitent dans un immeuble et que le seul espace de nature qu'ils voient c'est c'est la verdure au pied de la tour et peut-être le ciel quand ils s'autorisent à lever la tête vers le ciel c'est tellement dépendant de l'autre de l'expérience de vie que chacun mène que c'est à chacun de faire en fonction de ses capacités de ses possibilités surtout de ses contraintes mais de faire le plus possible et le plus souvent possible moi c'est ma réponse le plus possible et le plus souvent possible et bousculons bougeons les murs bousculons tout entrons en résistance entrons en combat pour accroître ce temps de dehors et même si des fois on sort des clous sortons des clous et donc sur la revue vous connaissez peut-être l'unique revue de recherche de recherche sur l'éducation relative à l'environnement qui s'appelle revue éducation relative à l'environnement concept non regard recherche réflexion elle est animée actuellement par l'université du Québec à Montréal avec qui on est beaucoup en relation dans l'écoformation notre groupe de recherche en écoformation est à un pied au Québec et un pied en France et on a le dernier numéro de cette revue est consacré à l'écoformation et vous avez pu comprendre que l'écoformation ça se passe toute la vie donc il y a des témoignages et des recherches à la fois sur le monde des adultes des enfants ça par exemple il y a deux je crois qu'il y a deux articles sur la recherche action grandir avec la nature qui s'est déroulée les années passées en partenariat avec le FREN merci j'ai une petite question dans le chat par rapport à l'écoformation de Patricia Tavormina quelle place pour l'écoformation dans l'enseignement supérieur avec souvent des enjeux de massification enseignement en grand groupe pour l'interrogation c'est une bonne question je n'ai pas je n'ai pas la réponse ouais c'est compliqué c'est compliqué dans toutes les institutions c'est compliqué de toute façon parce que c'est encore ça fait 30 ans 40 ans on est en calme on est en calme il y a 25 ans 35 ans qu'on parle d'écoformation et ça fait 35 ans qu'on est un petit groupe à travailler dessus seulement il faut produire on n'est peut-être pas des très bons communicants mais il y a très peu d'espace pour ça et on voit bien qu'avec le virtuel enfin c'est ça toutes les recherches là qui nous montrent comment justement plus le temps passe et plus on s'enferme à la fois dans l'intérieur et dans du virtuel du coup le dehors n'a plus de place mais je pense qu'il existe des associations d'étudiants qui travaillent à ça et que selon les études que l'on fait il y a des espaces de dehors mais le dernier webinaire que j'ai fait ou le dernier je ne sais plus et bien justement tout le monde se plaignait de ne plus pouvoir aller dehors y compris dans des études y compris vous ne m'entendez plus ? si y compris dans des études en biologie en écologie on recevait par exemple des étudiants de licence en troisième année de licence en géologie et bien on connaissait plus de choses sur les pierres et la géologie du granit rose que eux qui n'étaient pas encore sortis de leur amphithéâtre donc voilà il faut avancer là-dessus et je ne sais pas où c'en est aujourd'hui moi je faisais sortir mes étudiants évidemment mais j'étais sans doute pas d'ailleurs quand je suis partie à la retraite mes collègues m'ont offert de quoi marcher de quoi faire de la randonnée parce qu'ils repéraient que j'avais souvent les chaussures de marche au pied et que j'allais sans doute sortir avec mes étudiants on t'entend pas aux écobiographies aux écobiographies et aux groupes que tu accompagnes issus de la recherche Action Dufresne pour dire avec plaisir c'est un autre moyen de travailler l'éco-formation avec les adultes alors évidemment il faut aller dehors tout au long de la vie il faut emmener aussi les adultes dehors donc continuer ce travail de sensibilisation dans le sens de rendre sensible rendre sensible au milieu qui nous entoure et aux autres espèces et comme l'éco-formation se passe un peu en deux mouvements le mouvement de l'immersion de l'expérience sensible et le mouvement de réflexivité sur l'expérience sensible c'est à dire qu'on est tous éco-formés on pourrait si on avait deux heures devant nous je pourrais vous faire faire des ateliers de réminiscences de souvenirs de ce que vous pouviez avoir dans votre enfance qui vous a aidé à grandir peut-être peut-être juste un courant d'air une lumière un arbre de l'eau une rivière on pourrait prendre du temps pour ça et c'est important de prendre ce temps pour ça parce que Gaston Pinot dit que le monde n'éco-forme pas sans un retour sur expérience c'est à dire tant qu'on n'a pas pris conscience de ça et bien on n'a pas appris forcément à valoriser ça plus on va nommer nos compagnons autologiques nos amis non humains plus on va les nommer plus ils vont prendre de la valeur et plus on va être en attention vis-à-vis d'eux et plus on est en attention et plus ils prennent de la valeur vous voyez ce cercle vertueux et donc ce travail que je fais maintenant et bien c'est d'accompagner à l'écriture de son récit de vie écologique c'est raconter comment tout au long de sa vie ou dans son enfance ou à des moments particuliers et bien on a c'est déplié les expériences que l'on a eues dans nos rapports avec le monde non humain il y a Mathilde qui est là qui travaille avec ce groupe là en ce moment on a commencé en octobre l'année dernière on s'est retrouvés en séminaire à Belle-Île-en-Mer imaginez un séminaire à Belle-Île-en-Mer grâce à Mathilde qui a une maison de famille là-bas et pendant trois jours on a fait tout un tas d'ateliers de réminiscences de souvenirs je me souviens d'eux on essayait de dérouler de déplier on essayait d'inventer toutes nos madeleines de Proust là on cherchait nos madeleines de Proust dans ce qu'on avait fait enfant, ado, adulte sur un cause au bord de la rivière sur un plateau karstique dans une forêt au pied des arbres et en essayant de construire ça puis à la fin de trouver un axe d'entrée d'un récit qui pourrait raconter l'histoire de vie à partir de la mise en relation avec ces éléments-là et ensuite pendant un an chacun écrit son récit je les accompagne à distance en visio par téléphone on se voit une fois par trimestre en visio pour que chacun dise où il en est du travail on est un groupe de 10 et on garde le groupe tout au long de l'année et à la Toussaint Prochaine on se retrouve à nouveau à Béline en espérant qu'il n'y ait pas la tempête si à rang qu'on avait l'année dernière et qui nous a un peu bousculé mais qui participe à nos écritures en fait choisir le lieu est fondamental parce que le lieu dans lequel on est va aussi nous inspirer va aussi nous aider à déplier la mémoire et donc on se retrouve pour partager les textes et pour analyser les textes qu'est-ce que ça nous dit de la formation de la relation écologique ce que nous avons écrit ce qu'ils ont écrit qu'est-ce que ça continue de nous dire sur l'éco-formation comment on grandit en relation avec tous ces éléments du monde vivant et non vivant et puis normalement on devrait aboutir à une publication en 2025 qu'on sera sûrement très heureux de vous partager quand ce sera prêt est-ce que c'est assez clair ma présentation de l'exercice je pense qu'il faut je pense qu'il faut inonder je pense qu'il faut inonder le monde de récits de vie écologique il faut montrer au plus grand monde que les oiseaux les arbres la rivière le ciel étoilé la nuit tout ça a une place dans la vie participe à ce que l'on devient participe à qui l'on est et sont nos amis fondamentaux dans la perdurance de la vie sur la planète sans eux on n'existe pas sans eux nous aussi on meurt en fait et le soi s'étiole sans prise de conscience de la place des autres êtres vivants dans nos vies notre soi profond s'étiole j'aime bien le silence ne vous inquiétez pas c'est une respiration le silence tu as coupé ton micro Moïda pardon je t'ai trop impatiente est-ce que Sarah Clément s'en demande est-ce que d'autres stages d'écriture comme ceux qui ont donné lieu au livre ou dehors ces milieux qui nous transforment sont prévus et comment être tenue informée je ne sais pas je ne sais pas encore mais en tous les cas ce qui se passe aussi avec ce groupe là c'est que je transmets et donc ce ne sera peut-être pas moi mais je pense qu'il faudra continuer et ce sera peut-être eux qui feront ça et bien sûr vous serez informés je pense que je ne sais pas qui encore mais il se pourrait qu'il y ait du monde à Marseille dans lequel on puisse partager ça partager partager les résultats partager ce que ça ce que ça implique alors moi je suis au bout de Marseille donc je ne sais pas encore si j'aimerais y être je ne sais pas encore si je pourrais y être mais en tous les cas on communiquera c'est sûr et puis en tous les cas c'est de mon désir que ça continue c'est sûr et quand je t'avais posé la question il y a quelques jours exactement la même tu me disais je ne me souviens plus le lapsus que tu as fait mais ça fait partie des formations de tous les enseignants et j'ai trouvé ça assez génial ça devrait je prenais mes rêves pour des réalités ça devrait faire partie des formations enseignantes que tout le monde travaille sur son histoire de vie écologique sur son écoformation même même si elle n'est pas il ne faut pas aller chercher la traversée du désert ou bien la traversée de l'Atlantique dans l'écoformation il suffit juste d'un arbuste d'un brin d'air d'une petite fleur d'un papillon il y a tout le monde à une écoformation et c'est d'aller prendre d'aller chercher ça et je pense que garder de la place pour ça dans les formations enseignants mais quel bond en avant on ferait quel bond en avant ça peut être un bel objectif parce que dans ce groupe il y a beaucoup de formateurs de l'éducation nationale aussi donc ça pourrait être un bel objectif de prendre ça en compte aussi dans le cadre des formations j'ai une main levée Valentine est-ce que c'est fait exprès ou pas elle fait beaucoup de gestes Valentine non peut-être pas ah si à nouveau si Valentine tu veux poser une question par oral tu peux non ok d'accord je fais ça Valentine je ne sais pas si c'est coucou ou si c'est non non et il y a Géraldine qui dit je vais me lancer dans l'écriture que je garde en moi pour le moment formidable super bravo 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 moi j'ai eu un autre rêve c'est que le FREN vous connaissez le FREN le réseau national d'éducation à l'environnement crée une petite collection des récits de vie écologiques et que chacun puisse aller produire un petit texte et que ce soit j'en ai pas encore parlé avec le FREN c'est juste I have a dream mais si ça dit à quelqu'un de lancer ça parce qu'il est en connexion avec une possibilité et qu'est-ce que par rapport à la formation pour les enseignants toi comment tu pourrais imaginer les choses oh là là moi la seule imagination que j'ai c'est de réduire la part de réduire la part descendante didactique et d'augmenter la part d'exploration de son être au monde d'accroître un peu l'accompagnement d'arrêter d'arrêter la formation au sens de réduire la formation au sens c'est moi qui vais te former donc tu m'écoutes et d'ouvrir c'est toi qui te formes c'est toi qui te modèles donc à toi aussi et donc lui laisser l'espace-temps à ça et ça peut être aussi un autre moyen de se former c'est d'accompagner le partage autour des expériences de classe dehors partager comment on vit nos pédagogies dehors c'est aussi un moyen de se former en partageant les peurs les possibilités ce qu'on a pu inventer les sources de créativité dans lesquelles on a pu mettre en place avec ces élèves dehors et ça ça forme aussi parce que quand on regarde ces enfants faire dehors je pense ça renvoie aussi à ce qu'on a fait enfant dehors il faut interroger aussi ses propres enfants et je pense que quand on partage ça on partage d'expérience c'est très formateur en dehors des formations formelles on va dire en fait il faut toujours moi j'aime beaucoup le tricot je ne sais pas tricoter la laine mais j'aime beaucoup les tricots pédagogiques éducatifs formatifs il faut aussi tricoter l'éducation formelle l'éducation non formelle et l'éducation informelle laisser l'informel dialoguer avec le formel merci il y a Natacha qui partage un outil pour écrire le futur rêver son avenir qui s'appelle fresque des nouveaux récits des nouveaux récits et il y a Véronique Francis qui a levé la main je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas oui c'est fait exprès ah je vois est-ce que vous voulez poser une question à Laura je voudrais mettre votre micro vous pouvez mettre votre micro on ne vous en fait pas vous pouvez écrire dans le chat sinon partager expérience en fonction des enseignants formation des enseignants pardon pas en fonction en formation oui organiser du partage d'expériences en formation d'enseignants c'est ça ben oui bien sûr bien sûr bien sûr alors peut-être que ça va fonctionner là oui là ça marche ah super merci bonjour à toutes et merci beaucoup Dominique pour cette expérience posée vraiment formidable je suis enseignante chercheur en INSP et depuis 2013 j'ai transféré mes pratiques de professeur des écoles dans le cadre de la pédagogie freinée en INSP avec la pratique de la classe promenade donc plus encore de la classe promenade à la classe atelier ce qui fait que au maximum je profite tout simplement de l'environnement de l'INSPE c'est-à-dire le campus pour faire sortir mes étudiants et étudiantes y compris sur des temps courts puisque on a des des formats de cours qui correspondent à deux heures trois heures mais j'ai quand même réussi à regrouper des cours afin de proposer la classe atelier de sorte à avoir des temps longs de six heures parfois huit heures avec les étudiants et étudiantes et au fil des années j'ai constaté que les résistances étaient moindres parce que faire sortir les étudiants et étudiantes ne serait-ce que dans l'espace de l'INSPE ça correspond à des représentations qui sont très très éloignées de ce qui correspond aux cours à l'université et même enINSPE et je constate de plus en plus une adhésion des étudiants et étudiantes à ces formats de classe dehors que j'ai institués dans un premier temps par la classe promenade y compris dans un format qu'on appelle le cours magistral donc parfois avec 80 étudiants il y a une classe promenade qui est organisée sous forme de petits groupes chacun fait sa classe promenade dans l'espace du parc de l'INSPE et en général les INSP ont de très beaux parcs donc c'est du coup une occasion formidable et voici deux ans l'INSPE Centre Val-de-Loire a été candidat a été lauréat pour l'AMI émergence l'appel à manifestation d'intérêt émergence et une communauté de pratiques sur la classe dehors a été constituée qui regroupait à la fois des professeurs des écoles mais aussi des formateurs des professionnels dans le secteur de la petite enfance et de l'éducation à l'environnement et il y a une publication du Graine Centre Val-de-Loire qui est en préparation et qui ne va pas tarder à apparaître super donc c'est un partage merci beaucoup d'expérience est-ce qu'il y aurait une dernière petite question ou remarque parce qu'il est déjà midi 33 sinon on va se dire au revoir merci beaucoup pour votre témoignage oui merci Véronique avec plaisir si c'est bon pour tout le monde merci de m'avoir replongé l'histoire de pierre et d'océane merci beaucoup Dominique et donc j'espère qu'on se voit dans un mois pour le prochain webinaire prochain rendez-vous classe dehors et à très bientôt merci à toi Moïna l'accueil merci Dominique et bravo merci au revoir tout le monde bonne journée l'entremidi m'enferme m'enfermé 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 merci à tous pour le prochain m'enfermé 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 merci à tous m'enfermé m'enfermé